Et d'ailleurs, c'est aujourd'hui, les 24 heures sans écran, une initiative du regroupement Pause pour inciter les jeunes et leurs parents à se déconnecter pendant une journée complète. Marie-Julie, on peut dire que ça tombe à point avec le message qu'a lancé François Legault hier. Exactement, plus précisément dans son discours de clôture, on vient de l'entendre. Donc, il dit vouloir une réelle réflexion, une commission spéciale interpartisane. On l'écoute à nouveau brièvement. Les enfants qui passent plusieurs heures par jour sur les réseaux sociaux, bien, courent malheureusement un risque plus élevé de développer des problèmes de santé mentale. Donc, que ce soit anxiété, dépression, c'est vraiment inquiétant, ça fait peur. C'est l'ensemble de la société qui doit en faire plus. On a besoin d'un grand exercice de réflexion. Et justement, aujourd'hui, 26 mai, l'organisme Pause lance un véritable défi. On demande aux jeunes et à leurs parents d'essayer de survivre sans écran pendant 24 heures. Donc, pas de télé, ordinateur, tablette, cellulaire, encore console de jeu. C'est un véritable défi pour les jeunes, mais également pour les parents, parce qu'on sait en tant que parents à quel point ça peut être difficile. Ça peut être corsé de demander à son jeune de s'éloigner de ses écrans. Et justement, on a rencontré des parents ce matin. Il y en a qui sont plus stricts que d'autres. Il y en a un petit peu, mais minimalement seulement la fin de semaine. La fin de semaine, déjà, on essaie de profiter plus du plein air, donc moins d'écran. Là, le dimanche, on joue comme ça au soccer. Mais j'ai entendu le mouvement, ça m'a quand même sonné des cloches. Ça me sensibilise. Je trouve qu'on les utilise trop, justement. On y va à la maison avec... Tu veux une heure d'écran, bien, c'est une heure de sport. Ça fait que s'il ne bouge pas, il n'y a pas d'écran. Il se retrouve à faire des Legos. C'est aussi simple que ça. Il gère son temps, mais il faut qu'il le fasse. S'il ne le fait pas, c'est tout bad, il n'y a rien. Nous, on a trois. Je suis constante quand même, mais j'ai réglé ça. J'ai bloqué le routard. Ils ont des périodes de 30 minutes, deux périodes de 30 minutes. Sinon, c'est trop de gestion, honnêtement. Le moins possible la semaine. Puis on laisse les écrans la fin de semaine dans des moments assez contrôlés. Et je terminerai en vous disant, bien, encore, faut-il montrer l'exemple, n'est-ce pas, en tant que parent? Oui, différentes stratégies. D'ailleurs, c'est intéressant à entendre. Marie-Jolie, merci beaucoup. Au plaisir, au revoir.